La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux Paris ce lundi. 14 novembre 2022, Réoumi Cotéan se penche sur la tentative de contrôle des réseaux sociaux et alerte sur un risque de dérive de l'État à sa une. Eva, au-delà des faits, a sa page 4 à travers la plume d'Assane Sambre, qui souligne que le ministre de la Communication est parti hier en croisade contre les réseaux sociaux. Il a dit et martelé que les dérives ne peuvent plus continuer et qu'il est impératif de faire quelque chose. Et il annonce à ce propos un projet de loi qui serait imminent. Son ton est emprunt de fermeté. On sent une forte détermination, fait remarquer Réoumi. Dans ce journal, maître Moussa Bokartiam distrait l'opinion à deux niveaux de responsabilité, notant relativement aux affaires à Pape Alényan et à Wabarkala, qui a révélé avec d'autres journalistes, le dossier du contrat d'armement. Contrat dont parle justement Chergueï, maire de la commune de Diopolder-Clé et membre de Yehu Askanui, qui était l'invité du compte oral sur Réoumi FM et Réoumi TV samedi dernier. Le responsable de l'opposition affirme dans les colonnes de Réoumi que nous avons un État policier, pointant la présence policière à travers quelques axes et des contrats d'armement agités ça et là. Chergueï dénonce aussi l'arrestation de Pape Alényan et justement le Réveil dévoile des contradictions et dysfonctionnements notés dans le dossier du journaliste, qui selon ce journal n'a pas été entendu sur le rapport interne de la gendarmerie. Le Réveil, tout comme d'autres quotidiens, livre aussi l'édito-comment de la presse, où l'on accuse le monstre d'avoir trahi encore son serment. Macky Sall, au même moment, lui, demande à ses militants d'occuper le terrain politique. L'heure est au combat, affirme-t-il, à la une de Vox Populi, où il invite à la mobilisation pour aller à la rencontre de la base et se préparer pour les inscriptions futures sur les listes électorales. Macky, Focus 2024, titre par conséquent le quotidien, et l'observateur voit Macky, carte sous table, évoquant cette mobilisation à l'APR et l'objectif de 1,5 million de militants. L'observateur dévoile ainsi les calculs cachés derrière l'opération lancée samedi, avant d'en venir à la candidature en 2024 et au faux baromètre. Et enquête fait état d'1,5 million d'incertitudes relativement à la candidature de Macky Sall pour un troisième mandat et à la vente des cartes de l'APR. Selon ce journal, lors du lancement des opérations de vente, Macky n'a pipé mot sur le troisième mandat. Et des voix discordantes sont signalées au sommet de l'APR sur le troisième mandat par enquête. Et dans Vox Populi, Maligakou jure qu'il n'y aura pas de troisième mandat au Sénégal. Nous n'accepterons pas que le président Macky Sall et sa bande tiennent le Sénégal à l'arrière-plan des pays démocratiques, affirme Maligakou qui, selon Ahmed Aydara, a le meilleur profil pour 2024. Gakou marque son co-opat, conclu Sud Quotidien, où il promet d'être le cinquième président du Sénégal à partir de 2024. Pendant ce temps, 24 heures soulignent qu'au Sénégal, l'homme d'État est devenu une espèce en voie de disparition. Et ce quotidien fait remarquer que quand Maître Ouad succéda à Abdujouf, on a senti que ce n'était pas un problème d'égo, ni d'ethnie, ni de race, ni de religion. Il y avait une aspiration du peuple qui voulait réellement évoluer. Ce journal, face à plusieurs constats, s'interroge enfin où va le Sénégal. Les boutiqués, eux, face à la décision de l'État de baisser les prix des denrées, veulent aller vers une dérogation, nous apprend Walfe Quotidien, où certains avancent la nécessité d'épuiser leur stock acquis avant la décision du gouvernement. D'autres demandent aux grossistes de se conformer à la loi avant de s'exécuter, rapporte aussi ce journal. Le Soleil, pour sa part, indique que les commerçants font la sourde oreille, malgré l'entrée en vigueur des nouveaux prix des denrées de consommation courantes. Ce journal propose un reportage où il est constaté que rien n'a changé. Et à Tiest, sa déraille, renseigne Bessby le jour, qui infirme d'une nouvelle affaire de phobie en l'espace d'une semaine. Après la gendarmerie, la douane a saisi 900 millions de francs CFA en euros et dollars. Plusieurs arrestations ont été effectuées, nous apprend ce journal, qui présente Tiest, Dakar, comme une nouvelle ligne du trafic. Bessby s'interroge aussi sur une liaison avec l'affaire impliquant le fils de Mbaye Ndiaye, en attendant d'avoir la réponse libération. Elle révèle que la DIC a démantelé un labo de lavage de billets noirs à Malika. Les deux suspects pris en flagrant délit, avec une candidature importante de billets noirs Mouy Alidjaou, déjà arrêtée par la gendarmerie de la foire. Il détiendrait 300 millions de francs CFA en toque, lit-on dans les colonnes de ce journal. Et dans celle de l'aselon, signale Aliou Sissé et ses hommes en possession de Doha, les champions d'Afrique à la conquête du monde, s'exclament pour sa part. Stade, le quotidien du sport qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.